Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube J'ai longtemps hésité à la faire et voilà j'ai enfin passé le cap Du coup ma chaîne YouTube va se baser principalement sur des histoires de meurtre, de disparition, de kidnapping, d'enquête criminelle, irrésolu ou résolu Et si vous voulez que je parle d'un certain sujet n'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo et à vous abonner Alors je m'excuse déjà d'avance pour la qualité du son et d'image qui ne sont pas du tout top pour le moment Mais je ne sais pas encore quel matériel utiliser donc si quelqu'un sait, allez-y aussi dans les commentaires, n'hésitez pas Alors je voudrais aussi vous parler de comment je trouve les infos Je les trouve principalement sur les sites internet, donc je fais des recherches Aussi dans des livres, donc là je pourrais vous présenter à la fin de la vidéo le livre que j'ai utilisé pour cette histoire Après grâce aux infos je les écris pour ne pas les perdre Et puis je les note sur internet, c'est pour ça que vous allez voir souvent des petites feuilles apparaître Où il y a toutes les informations Ne perdons plus de temps et passons directement à la vidéo Aujourd'hui nous allons parler de l'histoire de Marion Parker Je pense que c'est l'histoire qui m'a le plus troublée, le plus terrorisée je pense Du coup voilà, c'est une histoire très méconnue Que ça soit pour les personnes qui comme moi lisent des histoires de crimes C'est quelque chose de très méconnu et que je voulais vous parler Alors nous sommes le jeudi 15 décembre 1927 à Los Angeles dans l'état de la Californie Il faut savoir que Los Angeles en 1927 n'était pas encore comme Los Angeles qu'on connait maintenant avec les haut buildings Ça commençait à se construire mais ce n'était pas encore ça, il y avait des cordes fermes, des quartiers ruraux Ce jour-là à l'école Mount Vernon High School Une école assez huppée de Los Angeles Arrive un homme d'une vingtaine d'années Assez grand, mince, cheveux noirs, bouclé, bien habillé Il se présente au secrétariat de l'école Mary Holt, la secrétaire de l'école Ne connaît absolument pas cette personne Et demande donc de se présenter Donc le jeune homme explique qu'il travaille à la First National Trust and Savings Bank Donc c'est la banque assez connue de la ville Désolée pour l'accent mais je ne sais pas du tout parler anglais Il explique que son patron a eu un grave accident Et voudrait voir sa plus jeune des filles qui se trouve dans cette école Effectivement Perry Parker le papa et Géraldine Parker la maman Ont bien deux enfants, deux filles dans cette école Qui sont Marion et Marjorie Ils ont aussi un fils aîné mais qui a fini l'école et qui ne se trouve plus à l'école La secrétaire Mary Holt se pose quelques questions Elle se dit mais pourquoi la plus jeune des filles étant donné qu'en fait les filles sont jumelles Donc il ne peut pas y avoir de plus jeunes filles ou de plus petites filles Car elles sont jumelles Donc elle lui fait comprendre qu'elles sont jumelles Et que c'est juste impossible de ramener la plus petite des filles Donc le jeune homme lui demande juste de lui ramener la plus petite des filles en taille Même si elles ont 12 ans toutes les deux, la plus petite Parce que Monsieur Parker veut la plus petite Mais par contre il remarque bien que Mary Holt est assez hésitante Et de là il lui prouve bel et bien qu'il travaille avec Monsieur Perry Parker Et il lui donne donc la carte de la banque pour pouvoir téléphoner à la banque Pour avoir simplement la preuve qu'il dit la vérité Mary Holt est donc d'accord, elle accepte la demande de ce jeune homme Elle va donc chercher Marion qui est la plus petite des filles en taille Marion est une petite fille avec des cheveux au carré noirs Mais il faut aussi savoir que pendant que Marion montait dans la voiture de ce jeune homme Sa soeur était contre la fenêtre Et elle se disait pourquoi Marion monte avec cet homme Un peu plus tard dans la journée La secrétaire Mary Holt téléphone donc à Gérardine Parker Pour savoir à quelle heure elle venait rechercher sa fille Marjorie Qui est toujours à l'école sans Marion De ce fait, Gérardine se pose des questions Comment ça se fait que Marjorie est toute seule à l'école ? Mary Holt explique à Gérardine Parker Qu'un jeune homme est venu chercher Marion à l'école Parce que Perry Parker aurait eu un grave accident Et aurait voulu voir la plus petite de ses filles Donc Gérardine ne comprend vraiment pas Puisque Perry Parker, son homme, a pris juste un jour de congé à la banque Pour fêter ses 48 ans avec sa femme Mary Holt comprend donc que c'est un kidnapping Qui a eu lieu à l'école un peu plus tôt dans la journée La police arrive donc parce que M. Parker les a appelés Mais où est sa fille Marion ? Le papa Perry Parker se demande qu'est-ce qui se passe Pourquoi Marion ? Pourquoi sa fille ? Puisqu'il est apprécié de tout le monde dans sa ville Même à la banque, même s'il a un poste très important Tout le monde l'apprécie, il ne comprend vraiment pas Quelques heures après avoir reporté la disparition de leur fille Marion La famille reçoit chez eux, à leur domicile Deux télégrammes qui proviennent de deux banlieues différentes de LA Donc ce sont deux banlieues de LA C'est Pas Sedena et Alhambra Donc les deux télégrammes sont signés par la signature The Fox Qui veut dire le renard en français Dans le télégramme, il écrit bien que Marion va bien Qu'elle a été kidnappée pour simplement une rançon Et qu'il ne faut surtout pas appeler la police Le lendemain matin, la famille reçoit une lettre à leur domicile Et l'entête de cette lettre commence par les 5 lettres grecques D-E-A-T-H Qui veut dire mort en français Dans sa lettre, il énonce, je vais vous dire ces mots Renard est mon nom, très sournois tu sais Ne te pose pas de piège, je vais te guetter Comprends ça, souviens-toi que la vie ne tient qu'à un fil Il réclame une rançon de 1500$ Aujourd'hui ça ferait plus ou moins une rançon de 22300$ Il énonce aussi qu'ils ont 78h pour payer la rançon Donc 3 jours maximum Sinon plus personne ne verrait Marion sauf les anges au paradis Perry Parker n'écoute pas les instructions du renard Et prémère à la police qu'il faudra payer une rançon La police ne veut pas du tout payer la rançon Mais après diverses raisons Comme les appels téléphoniques, les courriers, les télégrammes La police donc dit à Perry Parker de payer la rançon C'est la meilleure solution pour revoir sa fille Ce soir même, enfin le soir même Donc le vendredi 16 décembre Donc un jour après le kidnapping Le renard donne rendez-vous à monsieur Parker Pour venir récupérer sa fille Mais le renard est rusé Et a bien vu que Perry Parker était accompagnée de policiers Et il a donc fait demi-tour Le lendemain de cette soirée Soit le samedi 17 décembre Le renard renvoie un télégramme En précisant qu'il vaudrait la rançon le plus vite possible Sinon Marion allait mourir Le renard envoie même une lettre écrite par Marion Marion prononce ces mots S'il te plaît papa Je veux rentrer à la maison ce soir Le soir même de cette journée Vers 19h15 Le renard téléphone à la famille Parker En demandant de venir à une telle intersection de LA Pour venir récupérer sa fille Mais attention pas de policier Sinon il est rusé Il fait demi-tour Et il tue bel et bien Marion Perry Parker part à toute vitesse de chez lui Il prend l'argent Il fonce avec la voiture Au lieu de rendez-vous A l'intersection prévue Mais il n'y a personne En plus de ça c'est une rue très mal éclairée Et peut-être pas très sûre Donc quelques minutes plus tard Une voiture Kressler arrive Tout doucement Donc il y a bien la voiture de monsieur Parker Qui arrive comme ça Et celle du renard qui arrive comme ça Donc ils sont vraiment nez à nez Monsieur Parker voit donc le renard Il porte un bandana blanc Pour ne pas se faire remarquer, reconnaître Ensuite le renard sort son fusil à canon scié Et prononce les mots Vous savez pourquoi je suis là Monsieur Parker voit sa fille Elle porte un chapeau Elle est toute blanche Mais pour lui il pense que le renard l'a droguée Et dort simplement Et donc toute blanche à cause de la drogue Monsieur Parker donne le sac de la rançon En échange de sa fille Mais le renard est parti à une vitesse folle Pour en fait s'arrêter au coin de la rue Pour aller ouvrir la porte de Marion Et la jeter par terre dans l'air Monsieur Parker essaie de mémoriser C'est la plaque d'immatriculation de la Kressler Mais impossible Puisque le renard l'avait camouflée Donc ça ne servait strictement à rien Monsieur Parker court très vite auprès de sa fille La prononce les bras Et très heureux de la retrouver Mais il remarque directement Qu'il y a quelque chose qui ne va pas Elle ne respire pas Il remarque donc qu'elle est morte Et a été atrocement mutilée Monsieur Parker crie tellement de douleur Que tous les voisins se demandent ce qui se passe Et un d'entre eux va téléphoner à la police Qui arrive donc sur place La petite Marion est donc morte Mutilée Mais ce n'est pas tout Elle a été enroulée dans des serviettes Et on a vu qu'elle avait été démembrée Donc elle n'avait plus de bras ni de jambes Marion a aussi été éventrée The fox Enfin le renard lui a retiré tous les intestins Tous les organes Pour les remplacer par des serviettes Et ce n'est pas tout Je pense vraiment qu'il voulait faire le crime de l'horreur Le renard a cousu Les paupières de Marion Avec du fil de piano Pour qu'elle paraisse vivante L'autopsie montre bien Que Marion a été tuée Quelques heures avant Maximum 12 heures Donc maintenant Le renard n'est plus recherché Que pour kidnapping Mais pour kidnapping Et meurtre Les autorités promettent une récompense De 50 000 dollars Puis de 100 000 dollars A celui qui neutralisera Le renard Mais comme le nom l'indique Le renard est rusé Il a abandonné sa voiture La Chrysler Sur une place de parking A savoir que cette voiture A été volée un mois auparavant Par lui-même Au Kansas City Donc c'est une ville A plus de 2000 km de LA Donc c'est assez surprenant De voler des jeunes voitures D'aussi loin La même journée Donc le dimanche 18 Un marcheur se baladait Ou courait Dans un parc Et a retrouvé Des sacs Qui contenaient En fait Les membres De Marion Donc les bras Les jambes Les organes L'enquête de Marion Avance Très vite Puisque les serviettes Qui enroulaient Marion Était analysée Par les analystes Et en fait Ceux-ci ont découvert Que les serviettes Que le renard A utilisées Sont utilisées Seulement Dans un hôtel De la ville Il s'agit De l'hôtel Bellevue Arms Appartement Donc c'est dans La ville de LA Assez rapidement Un habitant Est suspecté Il s'agit De Evans Donald Un adolescent De 19 ans Les enquêteurs Vérifient Les empreintes ADN De Donald Evans Par exemple Les empreintes Sur une porte Voilà Les empreintes Dans sa chambre Par rapport Aux serviettes Utilisées Et très peu Surpris Ce sont Les mêmes Empreintes Ce sont Des empreintes Identiques Mais en réalité Edward Evans Est connu Sous le nom De William Edward Ekman Qui est En fait Un ancien Employé De la banque De monsieur Parker Et qui a été Viré Pour falsification De chèques Donc la police Pense donc A une vengeance J'ai peut-être Oublié de dire Au début Que la rançon De 1500 dollars Devait être Des billets De 20 dollars Spécifiquement Pas des 5 Pas des 10 Pas des 50 Mais des 20 dollars Le mardi Le mardi 20 décembre William Edward Ekman Est donc Recherché Partout Aux USA Le renard Sur ce coup là N'a pas été Très rusé Il n'a pas réfléchi Et tant mieux Il s'est arrêté A une pompe A essence Pour payer Des jerrycans D'essence Et il a utilisé Des billets De 20 dollars De la rançon Il fallait savoir Aussi Que les billets De 20 dollars Avait un numéro De série Qui a fait le tour Des USA Donc je ne sais pas Comment ça se fait Qu'il n'a pas su Cette info The Fox Se trouvait A Washington Donc à une ville A plus ou moins 1800 km De LA Il a volé Une voiture Une Hudson Pour s'y rentre Le même jour La presse Publie les photos De Marion Les photos D'elle démembrée Dans les journaux Le journal Los Angeles Times Qualifie Ce meurtre Comme le meurtre Le plus horrible Des années 20 Une semaine Jour pour jour Le jeudi 22 décembre Ickman S'est fait arrêter A la frontière canadienne Dans la petite ville D'Eco Il sera donc Rapatrié En train Jusqu'à Los Angeles Parce que ça fait Un peu loin Pour que les policiers De Los Angeles Aillent là-bas Le reprendre Donc il s'est fait Rapatrié De la ville D'Eco A Los Angeles Sous une protection Judiciaire Ickman Tout d'abord Commence à accuser Les frères Kramer Donc Olivier Et Franck Kramer Puis se rétracte Par la suite En disant Qu'il a tué Marion Non pas Par vengeance Mais il voulait Simplement de l'argent Pour pouvoir S'inscrire Dans une Université religieuse A Paris Dans son Enfance Ickman Était un enfant Délinquant Il avoue même Un deuxième meurtre De 1926 Donc un an avant Lors d'un braquage D'une pharmacie A LA Deux mois Après les faits Donc en février 1928 Commence le procès D'Ickman Ickman est Pédier Non coupable Pour cause D'alignation mentale Même si ses avocats Montrent Le défendre Comme s'il était fou A cause de son enfance Difficile Traumatisante Alors que Pas du tout Sa maman était schizophrène Mais lui n'était pas Entre guillemets Fou pour tuer Marion William Edward Ickman Est condamné A mort Là je vais vous lire Un petit extrait Lors de son procès Pour savoir comment Il a procédé Pour tuer Marion Par coeur Ickman a admis Avoir étranglé Par coeur Il avait bandé Les yeux Et attaché A une chaise Jusqu'à ce qu'elle Soit inconsciente Il a ensuite Suspendu le corps De par coeur Allant vers Dans sa baignoire Lui tranchant La gorge Au niveau De la veine jugulaire Pour drainer Le corps du sang Après avoir Désarticulé Ses bras Et ses jambes Il a procédé A son éventration Au cours De laquelle Il a déclaré Que le corps Avait secoué Avec une telle force Qu'il s'était Envolé De la baignoire Sugérant Qu'elle était peut-être Encore en vie Pendant le démembrement Lors du procès Ickman N'avait l'air De rien regretter Il avait même Un petit sourire Au coin des lèvres Lors De la description Du meurtre Qu'il avait commis En revanche Nous ne savons toujours pas Et nous le savons sûrement Jamais Pourquoi Ickman A réellement Tué La petite Marion Ce qui est sûr C'est que l'autopsie Montre que Marion Était bel et bien Vivante Lorsqu'elle a été Démembrée Il est condamné A mort Donc par pendaison Je vais vous lire Les derniers mots D'Ickman Avant Sa mort Ces derniers mots Ont été Gardiens Dites-moi Qu'ils vont m'enterrer Ici Honnêtement Je ne veux pas Que mon vieil homme Et ma mère Dépensent beaucoup D'argent Pour me ramener Dans l'est Mais la pendaison C'est pas du tout Passé comme prévu Parce que Quand la trappe S'est ouverte Ickman S'est cogné la tête Et s'est rattrapé A un poteau En bois Donc Il n'est pas mort Sur le coup Son cou ne s'est pas craqué Comme il faut Et donc Est mort par asphyxie Le 19 octobre 1928 Donc 10 mois Après les faits Ickman Est mort par pendaison A la prison De San Quentin Je vais également Vous parler Du livre Que j'ai lu Pour avoir Le plus D'informations Sur cette histoire Il s'agit De Lionel Cagny Disparu en ville 20 histoires Vraies Et mystérieuses Il me semble Si je ne dis pas de bêtises Que c'est un écrivain Français Vous pouvez le trouver Sur Amazon Je vais vous mettre Le lien En barre de description Voilà Merci à tous De m'avoir écouté La vidéo Se finit J'espère qu'il y avait Assez de détails J'ai vraiment essayé De chercher Pour en mettre Le maximum Donc désolée S'il n'y a pas tout Je m'excuse encore De la qualité De son Et la qualité D'image Qui ne sont pas Très bonnes J'espère régler ça Bientôt En tout cas Passez Des excellentes Journées A bientôt Surtout N'hésitez pas A vous abonner Pour avoir La notification De la prochaine Vidéo N'hésitez pas A mettre Des commentaires Sur certaines Histoires Que vous voulez Que je parle Aucun soucis Je lis Tous les commentaires Merci encore A vous Et faites Attention A vous A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt Sous-titrage ST' 501